On va vous parler du projet 17 mai. Donc c'est un projet BD créé par Silver et Pochep, ici présents. Donc ils vont mieux vous en parler que moi. Mais c'est pour lutter contre l'homophobie. Et c'est une manière de lutter contre l'homophobie. Ok, donc déjà on va faire un petit rappel. Du projet 17 mai. Donc déjà le projet 17 mai, est-ce qu'il y en a un qui sait ce que le 17 mai représente comme date ? Enfin, pas forcément. Allez, t'es la première à parler. Le 17 mai c'est la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Ok, alors en fait le 17 mai, c'est la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Donc ça a été mis en place 15 ans jour pour jour. Après la suppression de l'homosexualité parmi les maladies de l'OMS, donc de l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc l'homosexualité a été supprimée, enfin n'a plus été considérée comme une maladie, le 17 mai 1990. Donc c'est quand même assez récent, il faut le savoir. Et suite à ça, donc on a mis en place cette journée contre l'homophobie. Et donc le projet 17 mai va lutter contre ça. Donc je vais d'abord demander à Pochette et Silver d'expliquer le projet, les tenants et les aboutissants. Oui, je vais commencer. Donc nous sommes dessinateurs. On travaille beaucoup sur Internet, les blogs. Et Silver comme moi et quelques autres rares personnes, on intervenait parfois sur nos blogs le 17 mai autour du sujet. Alors parce qu'on est directement concerné, impliqué par la question. Le problème c'est que, donc on intervenait une journée, soit le temps d'un dessin ou d'une note, et ça disparaissait très vite. Le principe des blogs, vous avez de nouvelles notes qui arrivent très vite, donc tout s'efface, tout s'oublie. Et on en a discuté, on avait en 2009, Julie Marot, qui est l'auteur du « Bleu est une couleur chaude », je ne sais pas si vous connaissez cet album. Elle avait, pour le 17 mai 2009, elle avait réussi à fédérer un certain nombre de dessinateurs, en leur demandant au préalable de dessiner une note pour ce jour-là, autour du thème. Et le jour, le 17 mai, tout le monde postait sa note, et elle, elle centralisait tous les liens sur son blog. Donc c'était déjà, il y avait un mouvement de masse qui commençait à se former ce jour-là. Le problème, c'était le même que je vous décrivais juste tout à l'heure, c'est que ça disparaît à nouveau très vite, parce que chaque auteur, ensuite, reprenait son activité normale sur le blog, sur son blog. Et depuis, si on retourne sur les archives de Julie, on découvre que, si on reclique sur les liens, nombre d'histoires ont disparu, par exemple, parce que les blogs ont été fermés. Donc notre idée, c'était de reprendre ce principe-là, mais de créer un site dédié au 17 mai, où on réunirait le plus d'histoires possibles, le plus d'auteurs possibles, et de faire en sorte que l'action groupée dure dans le temps, et que le 17 mai, on puisse le retrouver le 18 mai, le 19 mai, que tous les jours deviennent un peu... que le 17 mai, l'action n'ait pas lieu un seul jour dans l'année, mais de la rendre durable, pour qu'on puisse découvrir les planches, découvrir les auteurs, le discours, le message, et qu'on puisse y revenir, et facilement faire... Si quelqu'un s'était montré intéressé par tout ce qu'on proposait, qu'il puisse ensuite faire passer le message en le proposant à d'autres, et c'était beaucoup plus facile d'indiquer l'adresse d'un site que d'aller dire, va piocher ici, va piocher là-bas, etc. Donc c'était ça. Le principe, c'était d'avoir un effet de masse, un tir groupé, pour que ce jour-là, le message soit crié, hurlé, enfin qu'il soit entendu. Donc voilà, si tu as des choses à rajouter... Bon, tu es très bien. Bon, merci. Ok, donc en fait, sur ce site, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, on a plusieurs cases avec tous les auteurs qui participent, donc il y a à peu près une quarantaine d'auteurs, si je ne me trompe pas. Non, non, les quarantaines d'auteurs, c'est le nombre d'auteurs qui ont été sélectionnés dans l'édition papier, en fait. Sinon, sur le site, on est environ une centaine d'auteurs. D'accord, et donc il y a plusieurs éditions, vous avez déjà mis en place plusieurs éditions ? En fait, il y a eu la première édition le 17 mai 2012, et ensuite, à la suite de ça, justement, on a eu un vrai engouement, que ce soit au niveau des lecteurs, qu'au niveau d'autres dessinateurs qui sont demandés pour... Enfin, qui voulaient participer, justement. On a reçu des nouvelles illustrations, des nouvelles planches, on a reçu une grosse vataine, et donc du coup, on a fait une autre mise à jour en septembre. Depuis, non, il n'y a pas eu de mise à jour. Mais il y en aura. Oui, bien sûr, il y en aura. Voilà, et je voulais savoir comment est-ce que vous faites pour choisir les auteurs, déjà pour les mettre au courant, pour leur demander de rédiger une planche, et comment ça se passe ? Alors, quand on a eu l'idée, immédiatement, on a pensé à demander autour de nous, à nos collègues dessinateurs, qui voudraient intervenir sur le sujet ou qui avaient quelque chose à dire. Et on a commencé à passer le mot. Les gens ont parlé entre eux. Ça, ça n'a pas été un problème. Finalement, le nombre des contributeurs, on n'a pas eu de soucis à réunir nombre de personnes. Après, il y a des gens qui se portaient volontaires. Ah non, déjà, d'une part, il y en a... À partir du moment où... Lorsqu'on posait la question, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas cette journée. parce que dans toutes les personnes qui ont bien voulu proposer des histoires et des illustrations pour le site, beaucoup ne sont pas homosexuels, etc. ou n'ont pas immédiatement... Il ne faut pas forcément le gager, oui. Oui, là-dedans, une des premières questions, c'était d'expliquer quelle est cette journée, à quoi elle sert, pourquoi elle existe, etc. Et... Ensuite, en ayant connaissance du propos, il voulait vraiment participer à l'action, mais qui ne voyait pas trop comment intervenir. Donc là, il y a eu des ajustements. Il y en a qui nous ont fait des propositions spontanées, et ceux qui avaient vraiment la volonté de proposer quelque chose, on les a mis en relation avec quelqu'un d'autre qui avait... Il y en a qui avaient beaucoup d'idées. Il y avait finalement peut-être peu de temps pour tout dessiner. Donc tout s'est mis en place petit à petit, comme ça. Nous, on a pensé mettre en place ça en... Je crois que c'était en juin... 2011. On en a discuté un peu. On a commencé à passer le mot fin 2011, début 2012. Et après, c'est allé très vite. Oui, voilà. Justement, on ne s'attendait pas à ça. A la base, on s'était dit que ça allait être un petit site, un espèce de blog avec une vingtaine d'auteurs ou tout ou plus, sauf que ça s'est vraiment très vite répandu. Les gens étaient très motivés. C'était des gens pas forcément engagés. Je les ai des gens curieux, déjà, à la base. Et le fait d'en parler, ça leur donnait envie de s'intéresser au sujet. Et en s'intéressant au sujet, ça leur donnait aussi envie de s'engager là-dedans en faisant une histoire, un dessin. Puis ça a aussi mobilisé des gens, comme je me disais, qui ne voulaient pas forcément dessiner ou qui ne savaient pas dessiner. Mais aussi des scénaristes, des auteurs qui ont proposé des idées qui sont associées avec des dessinateurs qui ont créé des histoires, par exemple. OK. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés quand vous avez demandé à des amis auteurs d'y participer ? Parce que, enfin, est-ce que dans le milieu de la BD, l'homosexualité est un sujet tabou ? Ou est-ce que c'est facile d'en communiquer dans ce milieu parce que c'est un milieu qui est fermé ? Donc, comment ça se passe ? De ce côté-là... Alors, peut-être... Nous, dans nos travaux respectifs, on évoque déjà la question soit dans les personnages qu'on met en scène ou parfois les thèmes traités. Alors, je pense qu'on s'est adressé à des personnes qu'on connaissait déjà, donc qui connaissaient un peu la question indirectement par rapport à nous ou qui se sont dit... Enfin, qui ont beaucoup réfléchi sur la manière dont ils allaient traiter le propos. Et je pense qu'il y avait des façons de faire qui ont été vite... que les gens ont eux-mêmes évacués dans la façon de mettre en scène des homosexuels. Je pense. Parce qu'on n'a pas été... Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir été surpris ou révulsé par la manière dont la question pouvait être traitée. Non, pas du tout. Juste-moi, de ce côté-là, on n'avait vraiment eu aucun problème. En soi, j'ai... Après, voilà, c'est mon expérience. Mais de ce côté-là, je trouvais toujours que la BD, en général, ce sont dans les festivals, c'était un milieu très gay friendly en général. Je trouve que c'est relativement jeune. Il y a beaucoup d'échanges d'idées. Il y a du débat. Et dans ces moments-là, justement, c'est dans ces cadres-là que ça avance, justement. Ok, ok. Et après, je ne sais pas si vous êtes allé voir sur ce site, mais en fait, chaque auteur décide de traiter le sujet de l'homophobie différemment, donc des fois avec ironie, avec humour. Et je voulais demander aux auteurs, donc devant, qui ont participé à ce projet, comment ils ont interprété la chose et comment ils ont pris en main ce thème. Peut-être à Anise. Bah, Anise, la pince, à l'extraterie. J'ai fait les planches avec les lesbiennes ou assez simpleux, là. Enfin, moi, j'ai fait une histoire assez simple. J'avais déjà fait cette histoire et c'est Silver qui m'a contactée. Il m'a dit « Tiens, tu ne veux pas participer à la première édition du projet 17 mai ? » Enfin, je lui ai demandé ce que c'était déjà. Et je n'étais pas du tout militante au début. Et donc, il m'en a parlé, il me dit « Ouais, pourquoi pas ? » Et puis, depuis, je suis à fond, il fait « Vraiment ? » Avec les derniers événements, vraiment, je parle que de ça, j'ai l'impression. Et j'ai fait les planches qui étaient déjà faites, j'ai filé, donc j'ai recyclé. C'est très mal, mais voilà. Et je ne sais pas, j'ai eu une histoire assez simple, je ne me suis pas prise à la tête, vraiment. Je lui ai posé une histoire de deux filles, d'une relation normale, en fait. Les gens ont tendance à penser que les homosexuels vivent une relation pas comme les autres. Mais moi, c'était... Vraiment, voilà, les humains. Juste pour rebondir sur ce que dit Annelise, dans la manière dont tu as mis en scène les personnages, la volonté n'était pas non plus d'avoir sur chaque page de BD présentée un discours forcément toujours très offensif, très militant, très argumenté, très référencé. Le site présente, propose beaucoup de choses et il était aussi important de montrer les homosexuels, les mettre en scène dans des histoires où chacun pourrait se projeter d'une certaine manière, c'est-à-dire aller montrer finalement ce sont des gens qui vivent comme tous les autres, qui ont des problèmes de voisinage, des problèmes de couple, des problèmes... Et cette approche réaliste, je ne sais pas comment sensible, réaliste, je ne sais pas comment la qualifier immédiatement, il était aussi important de la montrer. On n'était pas uniquement à chaque fois sur des propos très politiques. C'est ça qui a été senti parce que justement, il n'y a pas forcément le militantisme... Enfin... Oui, bon... Je disais justement, il n'y a pas forcément ce militantisme qu'on peut avoir, qu'on peut soupçonner souvent dans les démarches comme ça contre l'homophobie. Là, souvent, c'est des histoires toutes simples et même avec poésie où on peut expliquer les choses de la vie quotidienne. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et je voulais demander à Ibi parce que... Enfin... Ibi, c'est cette planche là que vous pouvez voir. Enfin, comment il aperçut la chose et quel est le processus de création quand on met en place une planche comme ça ? Oui, donc... Quand j'ai voulu faire ces planches, en fait, moi, je suis l'auteur d'une histoire qui m'enseigne des petits animaux dans un monde un peu acidulé comme ça. Et ce qui m'intéressait, c'était de... Comment... Comment, en fait, les gens voient... Enfin, les homophobes... Enfin, plutôt... Pour être plus précis, comment les homophobes auraient tendance à voir les homosexuels et comment les homosexuels aussi ressentent cette homophobie et la manifester de manière, du coup, graphique. C'est-à-dire que là, dans l'histoire, en gros, il y a des petits animaux, tout le monde vit heureux et d'un coup, on voit qu'au milieu de tous ces animaux, certains animaux discutent entre eux et disent que, en fait, parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas normaux, qui sont même vraiment pas beaux, monstrueux, tout dégoûtant et qu'on devrait vraiment cacher. Et en fait, dans l'idée, c'était que l'homophobie au quotidien, en fait, les gens ont tendance à la minimiser en disant oui, mais non, vous exagérez, tout ça, tout le monde traite, tout le monde de PD, ça rentre dans le langage quotidien, mais en fait, c'est un peu ça le danger, c'est-à-dire que c'est devenu tellement banalisé, justement, qu'on ne se rend pas compte que des mots comme ça, en fait, à force de les rendre normaux, on banalise la violence verbale et qui peut mener parfois justement à la violence physique. Dès le moment où on considère quelqu'un comme différent, il finit par se sentir comme différent et du coup, il y a un mal-être qui se crée et à ce moment-là, dans mon histoire, en gros, le mal-être devient physique, vraiment, c'est-à-dire que les personnages se mettent à se transformer à l'image de ce que les gens projettent sur eux. et je pense que des tas de gens qui vivent ça au quotidien peuvent se sentir monstrueux parce qu'on les traite d'anormaux, de déviants, quoi que ce soit. Donc l'idée, c'était de prendre un peu la forme du conte plus ou moins pour créer un décalage entre un dessin un peu mignon et un thème qui va être plus sombre à l'image de ce que certains homosexuels peuvent ressentir au quotidien par des insultes dans la rue ou des regards, des fois, juste un regard dégoûté pour que quand deux personnes se tiennent la main parce qu'elles sont du même sexe, ça peut créer cette sensation de malaise qui peut mener des fois à des gestes un peu dramatiques chez ceux qui ne savent pas s'en protéger. et voilà, c'est comme ça que je l'ai conceptualisé en tout cas. Ok, ok. Sinon, parce qu'en fait, ici, dans la salle, on a six auteurs qui ont participé. Donc, on a Violaine qui a participé, qui a fait cette planche ici. avec le festival, on a imprimé une dizaine de planches et on a mis en place une exposition qu'on a projetée dans cette école et qu'on projettera dans d'autres animations dans la ville. Donc, on a peut-être, tu peux dire un mot sur pourquoi tu t'investis dans un projet comme celui-ci. Si tu veux. Oui, oui. Bonjour. Je veux. La raison, elle est assez simple. En fait, je viens d'une famille catholique, pratiquante, extrémiste, je ne sais pas en fait. qui a une foi très profonde mais qui... En fait, voilà, qui n'est pas toujours réfléchi, je pense. Je crois aussi que c'est le propre de la croyance. Parfois, on met de côté la raison. Donc, ce qui s'ensuit, c'est un certain nombre de préjugés dans beaucoup de domaines. et l'un de ces préjugés, c'est un... concerne en fait l'homosexualité, envers laquelle ils ont pas mal d'a priori négatifs. Difficilement... qu'on peut difficilement remettre en cause. Donc, le... mon objectif, c'était de montrer que, y compris parmi les catholiques croyants, on pouvait s'engager contre l'homophobie. Ah, pardon. Vous m'avez entendu ? Pas beaucoup. Oui, oui. Donc, l'esthétique, elle, elle est assez emblématique, je pense, de mon environnement social. Et tant mieux, parce que, du coup, ça élargit le débat. Ça montre que des personnes croyantes, de certaines catégories sociales, sont aussi concernées par ces choses-là. Et, bon, pour l'anecdote, c'est une petite, un petit pied de nez que j'ai fait à mes parents, à ma famille, avec ce dessin, puisqu'en fait, c'est un dessin issu d'une série. Le premier, le tout premier, cette série, je l'ai intitulée Le Dandy de Paris. Le tout premier, c'est un dandy qui, a priori, vivote, jouit de la vie, qui a beaucoup plu à ma famille, à tout mon milieu. Et, en fait, ce qui m'amusait, c'est de remettre ce dandy au bras d'un jeune homme. On laissant peser l'ambiguïté, ça se trouve, il se promène tout simplement. Et, donc, d'être accepté dans votre projet, merci beaucoup. Mais, par ailleurs, ce qui m'a fait rire, c'est que ce personnage que, donc, tout ce milieu-là aime parce qu'il vécule certaines images, des valeurs, se retrouve impliquée de façon très ambigüe. Et, je vais laisser l'ambiguïté planer, si vous voulez bien, je préfère. voilà, c'était un peu m'amuser avec ce milieu, le situer entre, dans une problématique où on ne l'attendait pas. Oui, je comprends pas. Peut-être, Gami, vous pouvez parler. Alors, en fait, on ne peut pas... Oui, parce qu'en fait, on a encore une auteure qui a fait cette planche-là, donc, sur l'homophobie, peut-être dire un mot... Voilà. Moi, ce que je voulais rajouter et ce que je trouve très intéressant dans ce projet, c'est qu'au final, il n'y a pas besoin d'être homosexuel pour parler d'homophobie. D'accord ? En fait, tout le monde peut être concerné par l'homosexualité et l'homophobie parce qu'on vit tous ensemble, on vit dans la même société. D'accord ? Donc, il n'y a pas besoin d'être forcément militant pour s'engager contre l'homophobie. Tout le monde peut prendre position. Et concernant ma planche, en fait, moi, je suis militante LGBT, donc, c'est peut-être plus facile de parler de militantisme et d'homophobie. Et mon propos a été plutôt que de dire que l'homophobie, c'est mal, on le sait tous. J'ai cherché plutôt à avoir une vision un peu pédagogique des différentes formes d'homophobie qui peuvent exister parce que, voilà, on a tous en tête l'image de ceux qui veulent casser du PD et on voit que c'est des homophobes. Ça, on est à peu près sûr. Après, il y a de l'homophobie dans les discours du quotidien que l'on détecte pas forcément. Et c'est ce que j'illustre notamment dans une planche où je dis où il y a un personnage qui boit une coupe de champagne en disant « Moi, j'adore les homosexuels, ils ont tellement de fibres artistiques. » C'est un peu la même chose que ceux qui disent « Les Noirs, ils sont faits pour courir vite. » C'est un peu les mêmes mécanismes. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous pensez que la VD, c'est un bon support pour justement faire passer ce type de message ? Et comment on pourrait faire pour que la société puisse mieux comprendre tous ces enjeux ? Je pense qu'il y a plein de supports qui le permettraient. Après, nous, notre outil, c'était le dessin. On dessine et on s'exprime à travers lui. Et dans notre environnement, il y avait beaucoup de gens qui dessinaient. Donc il y avait la bande dessinée en la matière s'imposait immédiatement. Donc j'imagine que dans le cadre de toutes les actions qui peuvent être mises en place, il faut que chacun s'appuie sur les outils qu'ils maîtrisent le mieux. Nous, en l'occurrence, c'était la bande dessinée. Après, la question de l'impact, je ne connais pas exactement le panel de tout le lectorat qu'on a eu sur le site ou qu'on aura sur l'album. Mais de par les auteurs qui ont travaillé avec nous sur le site et le support web et le relais qu'on a eu sur les blogs ou Facebook ou des choses comme ça, j'ai l'impression qu'on a touché un lectorat plutôt jeune et que... Je ne veux pas dire que la bande dessinée est réservée aux enfants ou aux adolescents, mais qu'il y avait un lectorat qui était intéressé à la base par la bande dessinée. j'imagine. D'accord. Et d'accord. Un mot à rajouter ? Oui, en fait, c'est juste pour rajouter que ce soit la bande dessinée, le cinéma, la littérature, c'est... Enfin, tout moyen de communication est bon parce que pour combattre l'homophobie, le racisme, le sexisme, toutes les discriminations, le meilleur moyen, en fait, c'est la communication. C'est... Même si on n'est soi-même pas... On n'est pas forcément dessinateur ou écrivain ou écrivain, le plus simple, c'est simplement d'en parler, que ce soit chez soi, à sa famille, à des amis, sur Internet, n'importe où. Provoquer le débat, provoquer la discussion, c'est comme ça, au final, que les mentalités évoluent justement. C'est au quotidien. D'accord. Peut-être Christophe Léger, donc, si vous voulez vous présenter et donner votre avis aussi sur ce sujet. Oui, je vais expliquer en deux secondes ce que je fais là parce que je ne suis pas dessinateur, donc je ne revendique aucun des dessins qui est au mur. Je représente une association qui s'appelle la SOS Homophobie. C'est une association nationale qui a à peu près 1200 adhérents dans toute la France et qui est présente dans certaines régions, en particulier PACA. Et en deux mots, les principales missions de cette association sont d'avoir une ligne d'écoute qui est ouverte depuis 19 ans maintenant et qui est ouverte chaque jour pour recueillir des témoignages de personnes qui sont victimes ou témoins d'homophobie. Et en gros, c'est 1500 personnes qui appellent tous les ans pour témoigner ou pour demander de l'aide. Ça, c'est les années normales. Il y a des années comme celle-là, le nombre de témoignages a évidemment explosé. Alors, ces témoignages, ils sont compilés et analysés dans un rapport sur l'homophobie qui sort tous les ans justement au moment de la journée IDAO au mois de mai. Et puis, la troisième mission principale de l'association, c'est de faire de la prévention. Et par exemple, l'année dernière, l'association a sensibilisé à peu près 15 000 jeunes dans toute la France. Il s'agit d'interventions en milieu scolaire. On va dans les classes sur le temps scolaire et à la place d'un cours de maths ou de français, pendant deux heures, on discute avec les jeunes pour essayer de déconstruire les clichés homophobes, transphobes et voir avec eux comment on peut faire pour vivre tous ensemble. Par rapport à... Donc, je voulais juste dire que remercier les organisateurs de m'avoir invité et les dessinateurs qui sont à l'origine de ce projet et qui l'ont fait vivre. SES Homophobie n'est pas l'initiative de ce projet. Donc, je suis d'autant plus content que cette chose existe. Ce que je trouve intéressant, il y a deux choses que je trouve intéressantes. La première, c'est que ce soit né sur Internet parce que Internet, c'est un média dans lequel la parole est très libre et les opinions s'expriment de façon très décomplexée et sont diffusées très très rapidement. Et l'association, dans son rapport, rappelle tous les ans qu'Internet, c'est le premier média dans lequel s'exprime... Enfin, c'est le premier lieu d'expression de l'homophobie et de la transphobie aujourd'hui. Le deuxième étant la famille et l'entourage proche. Et c'est intéressant de voir qu'il y avait plusieurs planches qui concernaient cette homophobie qui peut exister dans la famille. Donc, c'est possible. Il y a un arsenal juridique pour lutter contre l'homophobie sur Internet, mais c'est compliqué. Je pense que les internautes et les éditeurs de sites ne savent pas que l'homophobie sur Internet, c'est aussi puni par la loi. Et donc, tout ça, c'est assez compliqué. Donc, ça m'intéressait de voir qu'il y a une initiative comme ça qui émerge sur Internet, justement, pour lutter contre l'homophobie. Une autre chose aussi, j'aime bien que ça s'adresse à des jeunes, même si on a dit que la BD, ce n'était pas que pour les jeunes. Mais j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps qu'en France, il y a à peu près un million de jeunes par classe d'âge. Ça veut dire que si on prend 5 ou 10% de ces gens-là, ça veut dire qu'il y a à peu près 100 000 jeunes, jeunes ados, qui cette année ont découvert qu'ils étaient lesbiennes, gays, bioutranses, en écoutant à la télé des gens les injurier chaque jour, en fait, les traiter de pédophiles et de nuisants. Donc, pour lutter contre l'homophobie, c'est compliqué, mais on ne peut pas ne faire que dire « Oh là là, les homophobes sont méchants et les homosexuels sont malheureux. » Il faut aussi donner une image positive à ces jeunes-là et donner des images dans lesquelles ils puissent s'identifier. Donc, ça me plaît beaucoup qu'il y ait des choses aussi, qu'ils soient optimistes dans ces dessins et qu'ils montrent des images. Et puis, tant que j'ai la parole, il y a un autre truc que je voulais dire, c'est que depuis 2009, la journée IDAO, c'est aussi la journée de lutte contre la transphobie. Donc, en 2009, le gouvernement avait annoncé que la transphobie sortait à son tour de la liste des maladies mentales. Bon, c'était un petit peu un effet d'annonce, tout est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je voulais juste insister pour le fait que les violences psychologiques et physiques que subissent les personnes trans sont vraiment sans commune mesure avec ce que subissent les jeunes lesbiennes gay ou bi. C'est la moitié des jeunes trans dans la classe d'âge 15-25 ans, c'est la moitié des jeunes trans qui ont déjà fait une tentative de suicide. Donc, c'est vraiment énorme. Et je pense que c'est très important de ne pas oublier ces discriminations-là. On s'est beaucoup mobilisés cette année autour de la question du mariage. On a beaucoup parlé des gays et des lesbiennes et pas du tout des trans. Je pense qu'il va falloir faire un effort chacun pour s'informer parce que ces questions-là ne sont pas forcément simples et puis soutenir ces gens. Voilà. Parce que nous, on a eu... Enfin, les lesbiennes gay ou bi ont eu le soutien des hétéros, évidemment, on l'a dit, pour toutes ces questions sur le mariage. Mais il ne faut pas oublier les trans. Voilà. D'accord. Et est-ce que ce projet 17 mai, vous allez le continuer dans les années à venir ? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un besoin aujourd'hui de continuer la lutte ? Et est-ce que, comme certains le disent, il n'y a pas déjà une banalisation de l'homosexualité dans la société ? Enfin, bon... Je passe mes mots, mais je lance le débat, on va dire. Non, justement, parce que c'est bien triste, mais le projet 17 mai, on aura toujours besoin. Par exemple, ce que vient de dire Christophe au cours des trans, c'est très vrai, parce que ça reste une minorité dans une minorité, c'est ça qui est vraiment tragique. Il y a qu'à voir dans le projet 17 mai, la plupart des planches parlent d'homophobie et de lesbophobie, mais assez peu de trans, parce que les témoignages sont plus durs à trouver. C'est des questions qui sont assez mal abordées, même souvent. Et rien que pour ça, le projet 17 mai, par la suite, parlera bien sûr de transphobie le plus possible. C'est une direction qu'on souhaite prendre, bien sûr. Et après, oui, bien sûr, l'homophobie, elle est vraiment d'actualité. Il n'y a qu'à voir avec le nombre de manifestations homophobes qu'on s'est tapées cette année et qu'on va avoir continuées. Et oui, le projet 17 mai, hélas, va continuer d'exister, tout comme pour la plupart des associations comme SOS Homophobie, Le Refuge ou bien d'autres. Je pense qu'on a été tous surpris par, enfin, moi le premier, par ce qui s'est passé depuis le lancement du débat. Parce qu'il y avait eu le Pax en 1999, après chacun, enfin, toi, Sylver, t'es un peu plus jeune que moi, mais depuis, chacun fait sa vie et moi, par exemple, les années avançant, on se constitue chacun des réseaux de connaissances ou d'amitié qui font qu'on croise des gens qui nous ressemblent ou qui nous comprennent. et je n'ai jamais eu la fibre très militante. Donc, ce qui s'est passé depuis l'ouverture, depuis le lancement du débat, moi, je l'ai pris en pleine figure. C'est quelque chose que je n'attendais pas, je n'appréhendais pas. Je pensais que c'est toute une partie de ce qui a été balancé sur les médias. c'était quelque chose que je ne pensais pas le revoir ou l'entendre de manière aussi appuyée, aussi affirmée. Donc, le fait que le site existe, que l'album va apparaître, va arriver, je pense que ça... On arrive malheureusement presque un peu au bon moment dans une très sale situation. Mais le... Je ne sais plus trop ce que je voulais dire. Enfin, bref, oui, malheureusement, les choses sont loin d'être calmées ou... Le problème est loin d'être résolu, en fait. Tout ce qui s'est passé nous a montré que c'était complètement d'actualité et qu'il va falloir retourner au charbon encore pendant de nombreuses années. ma phrase était... Oui, oui, non, c'est... On va juste prendre la dernière partie de ma phrase et oublier tout ce que je voulais dire. Pour ajouter quelque chose, c'est qu'avec les débats actuels qui ont porté sur le mariage, OK, on a obtenu le mariage, mais l'égalité n'est pas encore là, en fait. C'est peut-être un petit peu plus subtil que ça. À notre époque, OK, on a ouvert le débat sur le mariage, mais on a aussi ouvert la voie d'une homophobie complètement décomplexée ces derniers temps. Moi, je ne pensais pas qu'en 2013, on pouvait voir défiler des gens avec des banderoles marquées « La France a besoin d'enfants, pas d'homosexuels ». C'est hyper, hyper violent quand même. Et je pense qu'il y aura beaucoup encore de combats à mener pour que tout ça disparaisse. Je ne sais pas si ça disparaîtra complètement un jour. J'espère. On en entrara de moins en moins parler. Mais tout ça pour dire que l'égalité, on n'y est pas encore tout à fait. On a gagné le mariage, mais pas encore... Je pense qu'une association comme SOS Homophobie, qui est au quotidien là-dessus, peut-être que vous n'avez pas le même... Enfin, l'homophobie, vous l'avez mesurée chaque année depuis maintenant assez longtemps. Cette année, vous allez connaître une courbe malheureusement ascendante. Mais sinon, je pense que c'était un problème qui restait constant, qui touche toutes les classes d'âge, les classes sociales. Moi, je ne suis pas présent dans la situation depuis assez longtemps pour savoir comment ça évolue au fil des années. Ce qui est clair, c'est que le nombre de témoignages augmente. Mais quelle valeur statistique ça a ? Je ne sais pas, parce que ça vient aussi du fait que la ligne d'écouter est de plus en plus médiatisée. Ça vient du fait qu'aujourd'hui, les lesbiennes, gay, bi et trans qui se font insulter arrivent à prendre la parole pour témoigner, alors qu'avant, peut-être que ce n'était pas le cas. Donc, c'est très difficile de savoir comment les choses évoluent. Je pense que le débat sur le mariage a donné plus de visibilité aux lesbiennes, gay, bi et trans et donc, ils ont été la cible de beaucoup d'attaques. En même temps, je pense que sur le long terme, ça va améliorer la situation parce que ça va... Moi, j'ai envie d'imaginer que tous ces mariages qui vont avoir lieu, ils vont provoquer des fêtes de famille dans lesquelles les grands-parents, les oncles, les tantes, les petits cousins vont s'apercevoir que deux personnes qui s'aiment, c'est en aucun cas un danger pour la société et que l'homosexualité, ça ne concerne pas qu'une minorité de personnes qui défilent avec des plumes, ça concerne toutes les familles et toute la société. Donc, je pense qu'on va vers quand même des temps plus apaisés sauf que, comme je l'ai dit pour les trans, on n'est pas du tout encore à ce niveau d'acceptation dans la société. Moi, je modère quelques pages Facebook de l'association SOS Homophobie et c'est très significatif qu'à chaque fois que je poste quelque chose qui parle de trans, je suis obligé de supprimer absolument tous les commentaires qui sont sous le poste tellement les gens sont violents à l'égard de ces personnes. Donc, ça, c'est... On a du mal à imaginer quand on n'a pas vu ça. Et puis, il n'y a pas que la France, évidemment. Il y a un dessin qui rappelle derrière nous que l'homosexualité s'est condamnée dans de nombreux pays et donc, même si en France, on prend une voie qui est quand même dans la bonne direction. Il y a des pays comme la Russie dans lequel la direction est la direction opposée pour l'instant et il y a des tas de pays dans lesquels c'est très, très difficile d'être homosexuel au grand jour. Et puis aussi, Camille parlait d'égalité. Mais quelque chose qu'il faut faire attention sur quelque chose, en fait, c'est que... C'est pas, en fait... Bon, le mariage et l'adoption, c'est un énorme pas en avance. Ça, c'est sûr. Mais il reste, bien sûr, d'autres sujets. Je pense déjà les droits des trans, ça reste quelque chose que le gouvernement doit améliorer. Je pense aussi à la PMA qui est la grande oubliée des débats. On s'en sert de ce côté-là. C'est assez triste quand on voit les déclarations récentes du gouvernement concernant la PMA. Pour ça, la Manif pour tous a gagné un point. C'est ça. C'est quelque chose d'assez tragique parce qu'elle a fait reculer le gouvernement sur ce point-là et c'est... En contribuant cette inégalité qu'on en retient l'homophobie, justement. Et donc, il ne faut pas crier victoire trop tôt. Il nous reste encore pas mal d'années pour bien en prendre dans la gueule. Si les personnes veulent réagir. Marie. Bonjour. J'aimerais savoir... Enfin, j'aimerais poser une question aux auteurs. C'est... Selon vous, qu'est-ce qui fait que la bande dessinée peut aider contre l'homophobie ? Qu'est-ce qui est sa caractéristique principale ? Enfin, quelle est la caractéristique principale qui va faire qu'on peut lutter contre l'homophobie avec elle, en fait ? Qu'est-ce qui... J'espère que c'est clair. En fait, comme on disait tout à l'heure, c'est un média comme un autre. chacun peut être efficace. Après, je pense que la BD, elle peut être très efficace dans le sens où elle... C'est rapide aussi. Forcément, quand on lit, quand on voit un gros bloc de textes qui parle l'homophobie, on sent toujours un peu paresseux. Il y a toujours une espèce de flemme qui fait qu'on va pas la lire alors qu'une planche de BD, on sait que ça va nous... nous interpeller beaucoup plus rapidement. Ça paraît qu'une illustration, en fait. Ça reste de la communication. Après, je pense aussi que la bande dessinée, comme on l'a présentée aussi, notre objectif, c'était vraiment de faire quelque chose de gratuit qui pouvait être partagé. Le projet 17 mai, il est vraiment disponible à tous. Pour tous et à toutes... Bon, tous ceux qui ont une connexion internet, bien sûr, mais parce qu'il peut être partagé, ne serait-ce que par les réseaux sociaux, je vois, que toutes nos visites viennent de Facebook et de Twitter. C'est là où les planches sont les plus partagées parce que, justement, ça reste un média qui est facile à partager et qui donne envie aux gens de lire aussi, je pense. La bande dessinée nous permettait aussi de... dans le cadre du projet, de... juste avec nos crayons et la manière dont on a de mettre ça en couleur ou pas, de mettre en scène différents cadres. Soit quelque chose de plus militant, soit quelque chose de plus inscrit, simplement, dans le cadre du quotidien, sans avoir recours, parce qu'on aurait pu imaginer que le 17 mai, c'était une accumulation de courts-métrages, mais qui nous aurait demandé des moyens monstrueux pour mettre tout ça en place. Nous, la bande dessinée, via le web, nous a permis, avec un... une économie de moyens immédiate, de produire des images riches, un discours riche, argumenté, et de toucher énormément de monde. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question. Oui, oui, non, mais ça répond parfaitement à ma question. Je voulais juste demander est-ce que votre projet a reçu un afflux supplémentaire du fait du débat sur le mariage pour tous ? On a reçu assez vite, lorsque le site a été lancé, on a reçu assez vite le soutien de SOS Homophobie qui nous avait contactés. Il y a eu un partenariat qui a été mis en place avec eux. Donc, eux relayaient aussi l'information ou faisait en sorte que le site soit un peu plus diffusé. Après, je n'ai pas suivi l'audience du site spécialement depuis le débat, mais j'imagine que... Si, justement, depuis le début du débat, de ce côté-là, on a eu un pic d'audience dans les statistiques, ça c'est sûr, et surtout, on a reçu des nouvelles participations. J'ai remarqué ça parce qu'en fait, pendant la période entre le lancement du projet 17 mai et le début des débats, et où on a arrêté de recevoir des participations, des retours, et à partir du moment où on a commencé à avoir les manifs pour tous et déclarations incessantes sur ça, on a commencé à de nouveau avoir la boîte mail se remplir de nouvelles participations, de propositions d'aide, de renseignements. De ce côté-là, ça démontrait justement que c'est que des homos, des hétéros, se posaient la question, étaient révoltés par la situation actuelle et se demandaient justement comment faire pour améliorer les choses. Justement, c'est un peu la question que je voulais poser. Vous avez quand même mobilisé une centaine de dessinateurs homos et hétéros. Comment vous avez fait pour en mobiliser autant ? De ce côté-là, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment comme du... C'était vraiment au début, comme du bouche à l'oreille. Au début, on pensait vraiment que c'était une vingtaine de dessinateurs qui allaient nous aider, des potes, des choses comme ça. Et puis de ce côté-là, chaque dessinateur en parlait autour de lui ou d'elle. Et beaucoup de gens sont venus parce que ça montrait bien qu'ils trouvaient qu'ils étaient révoltés par l'homophobie. Et ils se sont mobilisés bien plus qu'on le pensait. De ce côté-là, on n'a pas eu à faire grand-chose. C'est ça qui est assez étonnant. On a même, à un moment donné, on commençait à se dire qu'il va falloir mettre le hola dans les... Oui, on s'entend qu'on en dévendait. Oui, 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 à tous ceux qui voulaient bien nous proposer quelque chose. Mais on n'arrivera jamais à gérer parce qu'il fallait construire le site. Nous, on ne savait pas le faire. Il fallait qu'on s'appuie sur quelqu'un d'autre. où on n'allait jamais parvenir à gérer autant de fichiers, autant d'histoires. Donc, on est... Voilà. Sur la fin, on commençait un peu à s'inquiéter et on a arrêté de diffuser. On a même, parfois, dans ceux qui voulaient travailler avec nous, qui relayaient l'information aussi de leur côté. Et je me souviens avoir dit à certains « Non, non, tu ne dis plus rien. Non, non, tu n'en parles pas. » parce que ça allait... Enfin, c'était très, très encourageant mais techniquement, on n'allait plus... On n'allait pas réussir à gérer. Donc, vous avez été obligé de choisir même des planches ? Ça, c'est basé sur quoi ? Le choix ? On n'a pas tellement filtré. Je ne sais pas d'autres... Voilà. Parce qu'après le moment, on a réussi à délimiter un périmètre dans qui allait participer et ceux qui avaient des... qui hésitaient sur la manière de faire ou dans ce qu'ils allaient dire. Là, on s'est organisé à mettre telle ou telle personne en relation. Ceux qui écrivent avec ceux qui dessinent, ceux qui ont beaucoup d'idées pour ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est... Ça, c'est assez bien organisé. Donc, au final, on a eu quelques... Une fois que le site a été lancé, il y a des gens qui spontanément nous ont proposé des choses. dans ce cas-là, on a été amené parfois à dire non, il me semble, mais il y a peu de cas et c'était parce que soit d'un niveau... Du point de vue du dessin, ça ne tenait pas la route et parfois, dans certains cas, il y avait des choses incompréhensibles à niveau du discours. On ne voyait pas où la personne... Oui, des fois, on avait du hors-sujet, par exemple. Donc, on était obligé de refuser pendant... Il y avait même une histoire où la personne était sans doute dès le départ très volontaire, partait, nous suivait, mais le discours était quasiment contre-productif, en fait. Donc, je crois que c'est les rares cas où on a dû dire non. C'est toujours difficile. Oui, oui. Juste une dernière question. Du coup, à Violaine, toi, par exemple, comment tu as su que ce projet existait ? J'ai fait une toute petite année à Émile Kohl et en fait, ils vous connaissent tous très bien là-bas. D'accord. Ils sont très au fait de ce sujet. C'est là-bas que j'en ai entendu parler. Émile Kohl, c'est une école d'illustration, de dessin, d'animation à Lyon. Voilà. Alors, moi, je ne m'y connais pas du tout bien en bande dessinée. Donc, vraiment, c'est en tant que néophyte que je vous demande ça. Voilà. En fait, on dit souvent que, par exemple, dans le cinéma, on véhicule beaucoup des images homophobes ou alors machistes ou quoi. Est-ce que vous pensez que, je veux dire, à l'inverse du projet du 17 mai, dans la bande dessinée, il y a des... on véhicule certains stéréotypes homophobes ou est-ce qu'au contraire, c'est justement plus ouvert, plus ouvert d'esprit ? Je pense que c'est large, en fait, mais je pense que dans n'importe quelle BD, film ou oeuvre, en fait, on trouvera toujours quelques allusions assez pourries, toujours sur la sacro-sainte virilité ou sur le... ou sur la... ou sur une tapette qui est dans un coin ou un truc comme ça, ou les tafiole, les trucs habituels, je pense. Le ch'tournouf coquet, par exemple. Oui. Le ch'tournouf. C'est un peu le stéréotype. Voilà. Il y a beaucoup de clichés comme ça qui sont véhiculés et justement, on a tendance à banaliser. Quand on commence même à dire qu'on trouve ça un peu limite, on va toujours se t'avait bien entendu les... Oh, mais... T'as pas d'humour ! C'est toujours comme ça. Moi, je trouve qu'il y a surtout quand même une forme d'invisibilité de l'homosexualité. C'est toujours trois des allusions comme ça et c'est toujours pour les gays. Les lesbiennes, elles n'existent pas comme dans la vraie vie. Moi, je trouve qu'il y a assez peu de relations homosexuelles qui sont mises en avant dans la BD. C'est assez rare. À part si c'est le thème du livre. Au final, il y a rarement des personnages secondaires. Oui, c'est toujours la norme hétéro, toujours comme ça. Il faut faire le truc plus banal possible avant d'avoir un hétéro. Si jamais il y a quelques lesbiennes qui se baladent, c'est pour le grand plaisir de ces messieurs. Sinon, dernièrement, le projet, il a évolué. Enfin, ce que j'en ai entendu. Donc, vous avez lancé une... Comment on appelle ça ? Un appel d'offre ? Non, ce n'est pas un appel d'offre. Oui, en fait, voilà, c'est... Mais là, il y a tous les dessinateurs qui titiquent d'un coup. Non, mais non, en fait, oui, un espèce de... Oui, voilà, un projet Ulule, en fait, bref, comme un Kickstarter pour financer, oui, le... crowdfunding, voilà. Merci. Oui, en fait, c'était pour financer l'édition papier du projet 17 mai, oui. pour l'histoire, en fait, de ce projet, on a été contacté il y a... C'était quand déjà ? C'était en octobre, octobre dernier, je crois. On a été contacté par Jérémy Patinier, l'éditeur de la maison d'édition... chef de la maison d'édition des Alpes sur un tracteur. Jérémy Patinier, c'est lui qui, dans le cadre du débat sur le mariage, avait organisé, après le premier vote à l'Assemblée, une rose pour Christian Taubira. Voilà. Et il avait également lancé ce type de souscription sur Ulule où il avait de quoi acheter plusieurs dizaines de milliers d'euros au total. Oui. D'ailleurs, on prend cette histoire à tout de suite. Il a refusé les roses en vous demandant une seule rose pour que le reste de l'argent aille à SOSMophobie et au refuge, si je ne me trompe pas. Et oui, donc, il nous avait contactés pour savoir si c'était possible en fait de réaliser une édition papier du projet 17 mai, une espèce de best-of parce que c'était pas... C'était impossible de mettre toutes les planches parce que ça aurait été un énorme bavé pour faire une sélection des planches et publier pour en faire en sorte que les fonds aillent justement à SOSMophobie. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler ensemble, à discuter du projet et on s'est rendu compte que le meilleur moyen de financer le projet était de créer un projet Ulule, de sensibiliser les gens justement en les amenant à précommander l'album et avec leur précommande, ils ont financé eux-mêmes l'album en finale. D'accord. Est-ce que vous avez essayé d'imprimer cette BD ? Est-ce que vous avez proposé le projet à d'autres maisons de l'édition BD ? Est-ce que vous avez été contacté par d'autres maisons de l'édition traditionnelle qui seraient intéressées par un projet sur l'homophobie ? Non, non. Jérémy, les ailes sur un tracteur, est le premier à nous avoir contactés. Nous, c'est quelque chose qu'on... dès le début, on avait pu espérer, mais on n'y pensait pas. Oui, c'était plus une blague à la base. On se disait, oui, ça sera publié. De toute façon, on avait déjà dépensé beaucoup d'énergie à mettre le site en place, à le réactualiser une fois. L'été est passé et on allait plutôt... Les questions qui allaient se poser, c'était comment on allait pouvoir organiser les prochains chargements d'histoire sur le site. et Jérémy nous a contactés à ce moment-là. Donc la question n'a pas vraiment eu le temps de se mettre dans l'état d'esprit de proposer le projet à d'autres éditeurs. D'accord. Et donc, la BDS sera disponible bientôt ? Comment ça... L'album ? Oui, l'album sort le 3 mai. Vendredi prochain, il donne lieu à une séance de lancement dédicace sur Paris à la librairie Les mots à la bouche. Et ensuite, tous ceux qui l'ont précommandé vont déjà le recevoir, dédicacer. Il va falloir qu'on... On va devoir dédicacer environ 500 albums. Voilà, c'est un temps très court. Voilà. Et ensuite, il est toujours disponible à la commande sur le site de l'éditeur et lui, j'imagine que comme il est éditeur, il procède comme il fait d'habitude pour ses autres ouvrages. Il a ses circuits de distribution donc j'imagine qu'il sera disponible... C'est une petite maison d'édition donc il ne sera pas disponible absolument partout mais il y aura des points de vente. Voilà, et puis surtout, on en parlera, ce sera peut-être dans des magazines, dans des... Enfin, parce qu'on veut faire en sorte aussi que l'édition de papier projet 17 mai soit aussi une vitrine pour que ça amène les gens à aller voir le site parce qu'il n'y a bien plus que de 40 illustrateurs et il y en aura d'autres. C'est pour vraiment les amener justement à aller vers là et aussi bien sûr à recoter des fonds pour être à l'homophobie. Oui, sur l'album, nous on ne touche à rien. L'éditeur, lui, bien sûr, se rembourse sur la fabrication de l'album mais tout est intégralement reversé à l'association. D'accord, ok. Donc on pourra se procurer ça prochainement. Est-ce qu'il y a des questions pour... Non, je crois qu'on a fait un peu près de jour. Oui. c'est plus une remarque qu'une question. Je voulais vous remercier évidemment de cet album en particulier et puis de faire exister le 17 mai toute l'année et puis malheureusement tous les ans, je pense pour les ans qui viennent. Je voulais dire aussi que le 17 mai, ça existe aussi le jour du 17 mai et dans toute la France. Donc il y a toute une série d'événements qui vont avoir lieu en France dans les 15 jours pour célébrer cette journée-là et en particulier à Marseille, SOS Homophobie, Aide de Bouche-Duronne, Le Planning Familial et Polychrome à Nice s'associent pour une série d'événements qui auront lieu à la Cité des Métiers le 17 mai et au cinéma, le variété, il y aura une projection du film de Valérie Mito « Mon sexe n'est pas mon genre » avec la réalisatrice et le samedi 18, il y aura toute une série d'événements associatifs sur le Vieux-Port donc il faut chercher sur les réseaux sociaux pour avoir le programme qui n'est pas encore complètement finalisé mais il va se passer des choses. D'accord, alors on vous remercie pour cette participation. Nous, on a été très contents de recevoir le projet 17 mai. Toute l'équipe qui a début a vraiment été touchée par ce projet et on est contents de pouvoir diffuser ce message dans un milieu étudiant et dans cette école. Donc, merci à vous. Merci. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021